C'est une deuxième manche de perdu pour le président Donald Trump. Son très controversé décret migratoire reste suspendu, mais la bataille ne fait que commencer. Signé le 27 janvier, ce décret interdit l'avenue aux Etats-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans pendant 3 mois. De même, il interdit l'accueil des réfugiés issus de pays en guerre pendant 4 mois. L'interdiction étant illimitée dans le temps pour les Syriens. La cour d'appel de San Francisco a rejeté hier à l'unanimité l'appel du gouvernement fédéral. Celui-ci proteste contre la suspension temporaire du décret décidé par la justice il y a tout juste une semaine. Pour les trois juges de San Francisco, donc William Canby, Richard Clifton et Michel Friedman, le gouvernement n'a pas démontré que le maintien de la suspension du décret se traduirait par de graves atteintes à la sécurité des Etats-Unis. Et il est nécessaire de protéger l'intérêt général. Dans le quartier de Westwood, à Los Angeles, où habite une grande communauté iranienne, le soulagement est énorme. L'Iran est l'un des 7 pays visés par l'interdiction. Mike Amiri est un agent de voyage irano-américain. Je pense que tout est fini. J'espère. Donald Trump a fait appel et a dit ok, on se verra devant la cour. Mais j'espère que cela résoudra le problème et qu'ils annuleront cette interdiction de voyager aux Etats-Unis parce que nous tous, nous sommes tous des réfugiés. Mais le président Trump a vivement réagi. Rendez-vous au tribunal. La sécurité de notre nation est en jeu, a-t-il écrit sur Twitter. La bataille judiciaire a commencé à Seattle lorsque l'Etat de Washington a déposé un recours contre le décret. Selon le procureur général de Washington, Bob Ferguson, le décret présidentiel est discriminatoire et viole la liberté religieuse protégée par la Constitution. Hier, il était confiant et défiant. Le président a le choix. Il peut continuer de se battre ou il peut retirer cet ordre exécutif et recommencer. Je lui demanderai de considérer cette dernière option. Pour ce professeur de droit de l'Université de Californie, le Austin College of Law, la bataille n'est pas gagnée pour Trump et son équipe. Je pense que s'ils vont jusqu'à la Cour suprême, ils risquent une sérieuse déconvenue. Pour moi, s'ils pensaient de manière stratégique, ils ne s'y risqueraient pas. Mais ce président ne semble pas avoir peur d'aller à la confrontation. Donald Trump a maintenant 14 jours pour demander à la Cour d'appel de San Francisco de reconsidérer le maintien de la suspension, avec éventuellement un panel de juges plus large, où il pourrait porter l'affaire devant la Cour suprême.